Musique Mesdames, Mesdemoiselles, bonjour à tous Je suis ravi de vous retrouver dans mes net news Numéro 12 On est ravi, voici tout de suite les titres d'autres Actualités Dans un instant, vous retrouverez Jean-Louis de Carensac Pour les infos de Bretagne Vous retrouverez également l'horoscope de Madame Irma Il y aura les sorties ciné comme chaque semaine Une enquête, les liens insolites de France Et une interview très très exclusive de Gaëlle Valérium Qui est trafiquant de drogue On vous en parlera dans quelques minutes Mais avant, on commence par Les interviews de Bretagne De Jean-Louis de Carensac Musique 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 Bonjour Jean-Louis Bonjour Jean-René, tout à fait, ça va bien Coucou les Bretons Les infos régionales, les infos locales Les infos de Bretagne Musique Nous allons commencer cette semaine avec l'élection de Miss Bretagne Tout à fait, elle a été élue vendredi soir à Saint-Paul-de-Léon C'est bien entendu Caroline Lenay Lemay, Caroline Lemay Elle a 24 ans, elle est practicienne SPA Dans un hôtel de la capitale bretonne Mais je ne vous communiquerai pas le numéro de sa chambre, Jean-René Et oui, tout à fait Caroline Lemay Donc très belle bretonne Qui va concourir pour l'élection de Miss France Qui a eu lieu Pour le mois de décembre D'accord Le 16 décembre d'ailleurs Vous aviez vu la même date que moi Voilà Donc on la soutient fortement cette bretonne En espérant qu'elle sera élue Miss France Et ça va faire 13 ans que Miss Bretagne n'a pas gagné 13 ans On espère que le 13 a apporté chance à notre Miss Bretagne Tout à fait J'en profite au passage pour remercier quand même quelques Lédophines Donc Roxane Coïc de l'Esconil Lou Dubulule de Louconvenne Émilie Bachelero de L'Amourplage Et Yuna Leber Leber de Capère Voilà Donc deuxième information Jean-René Tout à fait Info régionale Info Bretagne Nous allons partir dans toute la région bretonne Je ne sais pas si vous l'avez ressenti Mais il y a eu un énorme tremblement de terre Même plusieurs tremblements de terre Cette semaine Cette semaine Tout à fait Ça fait une semaine que la Bretagne est soumise à des tremblements de terre Ça va de Rennes, ça va de Laguerche, de Vitré, Fougère, Château Giron J'en passais des meilleurs Tout à fait Donc qu'est-ce qui se passe-t-il ? Généralement les faits se déroulent la nuit vers 3h-3h45 La terre se met tout à fait à trembler d'un coup Les loups, les renards et les belettes ont dû aller se cacher dans la forêt Les habitants ont cru une attaque terroriste Certains ont même pensé que la lune se serait décrochée Alors qu'en fait Après une enquête exclusive Nous avons découvert qu'il s'agissait tout simplement de Arthur Malo Surnommé bouboule Arthur Malo serait tombé de son vélo Donc l'onde de choc aurait été ressentie sur une dizaine de kilomètres autour de l'impact Effectivement le GIGN est intervenu Et Arthur Malo n'a plus le droit de faire du vélo passé 23h30 Et vous le savez peut-être pas qu'en fait il y a des tremblements de terre tout le temps La terre ne fait que trembler mais on ne le sent pas toujours On ne le sent pas parce que beaucoup de gens chutent de vélo Là ça a fait plus de bruit On parlait d'un scandale qui arrivait à Pèlerin près de Saint-Brieuc dans les côtes d'Armor Tout à fait EDF L'électricité de France a coupé l'électricité d'une femme de 60 ans qui était en fauteuil roulant Lucienne Molaven est atteinte de myopathie La myopathie est une maladie neuromusculaire qui cause une dégénérescence et une nécrose musculaire Vous voyez j'ai bien réalisé Donc Lucienne est seule sans courant pour son fauteuil Elle ne peut pas recharger puisque EDF lui a coupé son électricité Elle était obligée de ramper par terre pour aller au water et aller manger des miettes au sol dans le noir Et est-ce qu'on sait pourquoi... Comment rester sérieux ? Scandaleux Et est-ce qu'on sait pourquoi ils lui ont coupé l'électricité ? Ils lui ont coupé l'électricité parce qu'elle avait une facture impayée de 149 euros Donc payez toujours vos factures Grâce Parce que quand même ça se finit bien l'histoire Grâce à West France qui a relayé l'information Les voisins ont pu venir aider Lucienne Donc a rechargé ses batteries Le maire a contacté EDF Pour réactiver le courant en urgence Un parisien lui aurait même fait un chèque de 200 euros Pour payer donc ses factures Donc d'accord il y a un gros soutien J'en profite au passage pour parler d'EDF Électricité de France Le chiffre d'affaires d'EDF 75 milliards d'euros annuels Je ne parle pas de milliers de millions je parle de milliards Donc Lucienne devait 149 euros EDF se fait annuellement 75 milliards d'euros L'Etat est actionnaire d'EDF Donc nos impôts Nous nous français nous sommes actionnaires d'EDF Donc Lucienne aussi A 85,6% C'est énorme Sur ces 75 milliards Lucienne a le droit à 85,6% Mais non EDF lui coupe le courant Parce qu'elle manque 149 euros Donc nous sommes actionnaires Et nos impôts subventionnent EDF Voilà Le EDF nous appartient On paye le plein pot en électricité On paye hyper cher Alors que ça nous appartient Hallucinant Donc ceux qui ont les moyens Peuvent surconsommer Il n'y a pas de problème Mais ceux qui sont en galère Qui meurent de froid Parce qu'on approche de l'hiver Il y a des gens qui vont mourir de froid EDF devrait offrir je pense 50 euros par mois Aux handicapés Aux chômeurs Je pense que Enfin moi c'est ce que J'aimerais que ma partie d'impôt Il y a 50 euros Voilà Un par mois A ceux qui sont dans le besoin Voilà Et j'incite les français A être solidaires Hein Voilà Évidemment Donc voilà Et on espère que ce message sera passé Merci Jean-Louis Merci Jean-René à la taupe Et tout de suite On va passer à l'horoscope de Madame Irma Sous le signe des Verseaux Bonjour à tous C'est Madame Irma Aujourd'hui je vous présente les Verseaux Du 20 janvier au 18 février Signe d'air Le Verseau Verse sur le monde L'eau de la connaissance Principalement intellectuelle Le Verseau est sociable Idéaliste Émotive Et sentimental Sur ce Je vous souhaite une très bonne journée Au revoir Vous aimez aller au cinéma Et bien nous allons vous dire les films Qui vont sortir cette semaine au cinéma Le 11 octobre exactement Marc Smith vous a fait un point Sur les sorties ciné Coucou les mecs Coucou les Frenchies C'est Marc Smith En direct des Steaks Ok Je suis allé faire un petit tour à Paris T'as vu j'ai acheté la bonne casquette qu'il faut Donc en direct de Paname Je suis croisé de la Parisienne Je peux te dire qu'elles sont fraîches On va parler de films Parce qu'on est là pour ça Donc les sorties cinéma Du 11 octobre 2017 On va commencer avec un gros gros film d'action Qu'il faut aller voir absolument au cinéma Si vous aimez l'action L'espionnage Avec un petit peu de comédie Tout ce qu'il vous faut c'est Kingsman Kingsman le 2 On avait vu le 1 On avait beaucoup aimé au sein de la rédaction Tout à fait On a même acheté le DVD Le Blu-ray Donc la bande annonce de Kingsman 2 Comme vous pouvez le voir C'est que de l'action Effectivement Puisque c'est des espions à Londres Leur centre s'est fait exploser Donc ils n'ont plus qu'un seul choix C'est d'aller voir leurs copains américains Donc les States Ils sont venus chez nous nous voir Et nous avec des coups de lasso Des coups de cow-boy On leur a sauvé la tête Ok Donc Ça c'était Kingsman Le gros film d'action Sans précédent Deuxième film Coexister C'est une comédie française Donc ça dure à peu près Une heure et demie Donc c'est un film De religion Donc attention Sous la pression De sa patronne En fait Jimmy Un producteur de musique Il est obligé De faire des sous Donc il a une idée C'est de prendre Un curé Un rabbin Un imam Et de faire un groupe de musique De religieux Donc les trois Ils vont chanter des chansons religieuses Pour unifier Ceux qui croient en Dieu En fait Donc un film drôle Parce qu'effectivement Ça rigole beaucoup La religion Donc beaucoup de clichés A la française Ok Troisième film Les amis On va partir sur un gros film L'abominable L'abominable Garmadon Donc Garmadon C'est un gros méchant Donc tous les Ninjago Legos Ils s'unissent leurs forces Et puis Ils arrivent à battre le monstre On sait pas Je vous en dis pas plus Vous allez voir ce gros gros film D'action Dernier film Les amis Alors attention C'est un peu Tristouné Mais ça peut faire rigoler C'est une comédie Dramatique C'est français Ça dure Presque deux heures Ça s'appelle L'école buissonnière Ça se passe dans les années 1930 Vous voyez Entre deux guerres Donc Il y a un petit orphelin Paul Qui s'est fait recueillir Par une dame Qui habite à la campagne Et là Il va sympathiser Avec Totoche Donc Totoche C'est un braconnier Qui est là Il chasse Il pêche Donc il va lui apprendre A brigander A traconner A faire des trucs Des cache-caches Dans la forêt Donc un film Très émouvant Les amis Que je vous conseille A les voir Avec La famille Et voilà Les amis C'était tout Pour les sorties cinéma J'espère que vous allez vous amuser Et si vous avez aimé Mettez un petit pouce en l'air Et si t'as pas aimé Bah tu mets le pouce en bas Et puis voilà Tu cliques sur la croix Tu t'en vas Allez les amis On a rigolé Et comme chaque semaine Aujourd'hui Une petite enquête Vous est proposée Aujourd'hui Une enquête Assez particulière Une alerte A la carte bleue Une arnaque A la carte bleue A eu lieu en Bretagne Ce n'est pas une blague Ce n'est pas une blague Alors c'est On vous tient évidemment au courant De ce qui se passe en Bretagne Dans certaines banques bretonnes Les deux marques Les deux banques La banque populaire Et la caisse d'épargne Qui ont été donc touchées A l'arnaque Excusez-moi A la carte bleue Par exemple Si vous allez Alors ça se passe A Brest Ça s'est passé à Brest Dans deux banques différentes Alors si par exemple Vous retirez 30 euros Et bien un escroc Un escroc Excusez-moi Si par exemple Vous retirez 30 euros Un escroc en gagnait 60 Car il piratait Les comptes Des ordinateurs Des banques Le premier Donc celui L'escroc De la banque populaire A eu A été pris en flag Et donc Et maintenant en prison Il pourrait avoir Jusqu'à 10 ans De prison ferme Et le deuxième De la caisse d'épargne N'a toujours pas été retrouvé Ça ne devrait pas tarder Donc voilà Faites attention Quand vous retirez De l'argent Dans vos banques Évidemment Ça peut arriver Partout Elle est un petit peu malade Mais bon Elle a quand même souhaité Faire sa petite chronique C'est les lieux insolites De Claire Fontaine Bonjour à tous C'est Claire Fontaine Aujourd'hui je vais vous présenter Le souterrain des mille marches Du fort libérien L'escalier souterrain Que l'on appelle Souterrain des mille marches Se situe entre Le fort libérien Et la ville fortifiée De ville franche De Conflans Dans les Pyrénées orientales Mais le souterrain Porte injustement ce nom Parce qu'il ne comporte Que 734 marches L'équivalent Du nombre de marches Présentées Pour monter la tour Eiffel À Paris À mi-distance Un paillé Propose un panorama Magnifique Sur la ville En guise de récompense Pour les courageux Qui montent à pied Et non pour un navette Je vous souhaite Une très bonne journée Au revoir Si vous avez aimé Mon petit programme Dès les insolites Mettez un j'aime Mettez un pouce Et tout de suite Je retrouve Gaël Valérien Pour une interview exclusive C'est l'interview de la semaine Il est trafiquant de drogue Je le retrouve tout de suite Pour l'interview Et bonjour Je suis avec Gaël Valérien Bonjour Bonjour Alors vous êtes un hipster C'est ça ? Oui Alors Première question C'est déjà Est-ce que vous avez Vous êtes consommateur de drogue Déjà Est-ce que vous Vous consommez de la drogue ? Un petit joueur Ça ne fait pas Voilà C'est juste un petit joueur Par-ci par-là Je ne suis pas un consommateur Un gros consommateur Est-ce que Alors déjà Pour ceux qui ne savent pas Vous pouvez nous expliquer C'est quoi un hipster ? Ça c'est Ça c'est Ça c'est compliqué Là Là c'est Vous pouvez expliquer Non mais là Le problème Vous m'interviviez En plein jour Et moi Vu dans mon état Où je suis Faut mieux Faire ça la nuit Mais là Je ne peux pas vous expliquer C'est assez compliqué Le truc Et pourquoi Vous avez décidé D'être hipster ? Pourquoi vous l'avez décidé De l'être ? Ah bah J'ai vu que c'était C'était la pête vie Tu crois quoi ? Vous gagnez beaucoup d'argent En le faisant ? Ah bah Je me mets bien Je me mets bien Est-ce que vous pouvez nous dire Combien vous gagnez Par mois par exemple ? Euh Oh j'ai pas de dire Et ça Non Non On dit pas ça On peut tout dire Non mais non On dit pas ça On dit pas ça On est à la tueur Est-ce que vous avez pas peur D'être pris par la police ? Oh les condés On s'en fout Tout à ce moment Je l'avais fait devant eux Ils ne l'ont pas capté C'est vrai Vous l'avez fait devant eux ? Ils n'ont pas capté Non Ils n'ont pas capté le truc Alors vous le savez Que c'est interdit Par la loi ? Oh quelle loi Quelle loi C'est pas marqué pour moi C'est pas marqué Je vous remercie en tout cas Gaël Valérium Et je vous retrouve tout de suite En plateau Au revoir Et tout de suite Donc Père Castor Vous allez retrouver Père Castor Pour l'histoire de la guerre L'histoire complète Depuis la préhistoire Sur la guerre de Bretagne Père Castor Raconte-nous Une histoire Père Castor Raconte-nous une histoire Père Castor Raconte-nous deux histoires Père Castor Père Castor Mets tes lunettes Et lis-nous tout Wesh wesh L'histoire complète Depuis le début De la préhistoire A la guerre de Bretagne Les premières traces Du peuple découvertes A proximité de la guerre Datent de la période Néotique Donc de l'année 50 000 A 2000 Avant Jésus-Christ Vers 4000 Avant Jésus-Christ L'influence Des pays de la Loire Est sensible Il existe une circulation Entre les deux régions Et des échanges Entre les peuples Les maguilites Du secteur Sont d'ailleurs Pour la plupart Situées Dans un étroit couloir Orienté Nord-Ouest Sud-Est Pendant Passant Au sud Des forêts De la Guerche Et du Thaï De Bretagne Ce couloir A survécu Et il est aujourd'hui Matérialisé Par un véritable chemin D'origine médiévale Le chemin Des Sauniers Enfin A quelques kilomètres Au nord De cette itinéraire Sur la commune D'Essé On trouve Le fameux Mégalith Dite De la Rechauffée A plus Et tout de suite On retrouve Notre humoriste De cette émission Jojo La Frite Pour ses blagues De la semaine Yeah 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 Les amis C'est Jojo La Frite Pour les blagues La première C'est Pourquoi les moutons Ils se brossent les dents C'est pour garder La laine fraîche Un poux et une puce Faut une course Qui va gagner Le poux Parce qu'il est toujours En tête Quelle chose arrive Tille à la cheville De Chuck Norris C'est sa chaussette Quelle différence Entre 51 Et 69 Le 51 Il a le goût De l'anis Le 69 Il a le goût De l'anis Ouais 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 Les amis Allez Salut les amis C'était la dernière Et tout de suite C'est l'heure De retrouver Lucie La chatte Pour les célibataires De Bretagne Et son Amour A la guère C'est Part Et oui Coucou les mecs Coucou les meufs Ça va ou quoi C'est girly ou bien C'est Lucie la chatte En live En direct Vous recherchez l'amour En Bretagne Et ben Cherchez plus C'est ici que ça se passe Tout à fait Alors cette semaine Du gros Du lourd De célibataire Pour vous Que j'ai sélectionné On va commencer Par Billy Bob Billy Bob A 35 ans Tout à fait Si on met Tête d'oeuf Ou l'ampoule Billy Bob Billy Bob Billy Bob Billy Bob est doté D'une intelligence Exceptionnelle Il peut calculer Les racines carrées Les yeux fermés Grand fan De bowling Il aime Taquiner la quille Ok Et il est Mathématicien Il recherche Une femme Ou une calculette Deuxième célibataire Les amis Et on va passer A une jolie fille Tout à fait Puisque c'est Camilla Camilla a 27 ans Et Camilla est cannibale Amatrice de steak tartare Elle ne supporte pas Tout ce qui est A base d'ail Ok Alors attention Elle est allergique Au soleil Effectivement Camilla ne sort Que la nuit Elle aime sortir En boîte Et dans la forêt De la guerre Alors n'hésitez pas Les cocos Appelez Camilla Et oui Et Camilla Vous pouvez la rencontrer Tous les soirs Près du cimetière Des trois pendus Elle recherche De préférence Un sportif Au sang vif Et dynamique De groupe sanguin A positif Avec Camilla Wouh Et en fait Je vous avais dit Deux célibataires Mais rien que pour vous Parce que je vous aime bien Mes petits loulous Je vous ai choisi Un troisième célibataire Et ça va être Du gros Du lourd Puisqu'il s'agit de René Et René Il a 68 ans Dresseur De grenouilles A Chantepi René est aussi Champion International De gobage De mouche Tout à fait Il peut gober 60 mouches En moins de Deux minutes Les filles Sa mâchoire Uniforme Permet Un stockage Ok les filles Appeler René Ou surnommé La pèteuse Si t'as aimé la vidéo Si t'as aimé les célibataires Mets un pouce en l'air Et donc tout de suite Et donc tout de suite Je vais vous parler de Manek Pub Vous le savez Nous faisons de temps en temps Des pubs Vous les avez vu Dans les dernières émissions Si vous voulez Si vous voulez qu'on vous fasse de la pub Vous pouvez nous appeler Au numéro Qui est en bas de l'écran 0757 50 13 23 Ou sur Manek News Arrobas Gmail C'est 5 euros la pub Et 10 euros les 3 Donc n'hésitez pas A nous contacter Au numéro de téléphone Ou à l'adresse mail On sera ravis De faire de la pub Pour vous Et également Nous sommes également En recherche De bénévoles Et de chroniqueurs Dans cette émission Donc si vous souhaitez Venir nous rejoindre Pour faire des chroniques Avec nous Nous vous serez Les bienvenus On vous attend Avec grand plaisir Sur ce plateau Evidemment Donc avec oui Grand plaisir Et nous relançons également Si vous voulez participer A des débats Vous pouvez nous contacter Pareil Les numéros Je vous les rappelle C'est 0757 50 13 23 Ou le Manek News Arrobas Gmail .com Voilà Ca va être La fin De cette émission Dans un instant Vous allez pouvoir retrouver Les chanteurs de la guerre C'est évidemment Comme chaque semaine Mais avant cela Vous pouvez également Nous retrouver Sur notre chaîne Youtube C'est Manek TV D'ailleurs si vous avez aimé Cette émission Vous pouvez Mettre Des commentaires Vous pouvez aimer Vous pouvez même mettre Si vous n'avez pas aimé Mettez-vous Je n'ai pas aimé Vous pouvez tout nous dire On vous écoute Vous pouvez nous envoyer Des questions On répondra à tout Donc voilà Vous pouvez nous contacter Par tous les biens Facebook Twitter C'est Manek TV Ou Manek News Donc voilà N'hésitez pas A nous retrouver Sur ces sites là N'hésitez pas Et tout de suite C'est l'heure Des chanteurs de la guerre Je vous dis A la semaine prochaine Alors la semaine prochaine Il n'y aura Pas d'émission Mais on se retrouve Dans 15 jours Pour Manek News 13 Et je vous dis A bientôt Sur Manek TV Merci à tous Et à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Ils répondent à ton appel Allo allo C'est quoi ton problème Quand la vie n'est pas facile Pas facile Pas facile Tes amis te sont utiles Ils sont utiles Ouais utiles Et si parfois Tu te sens seul Ouais parfois Tu te sens seul Ils répondent à ton appel Allo allo C'est quoi ton problème Quand la vie te sourit N'oublie pas N'oublie pas tes amis Ils te sert pas Qu'aux soucis Faut savoir Partager aussi Quand la vie n'est pas facile Pas facile Pas facile Tes amis te sont utiles Ils sont utiles Ouais utiles Et si parfois Tu te sens seul Ouais parfois Tu te sens seul Ils répondent à ton appel Allo allo C'est quoi ton problème Allo allo Quand la vie n'est pas facile Pas facile Pas facile Tes amis te sont utiles Ils sont utiles Ouais utiles Et si parfois Tu te sens seul Ouais parfois Tu te sens seul Ils répondent à ton appel Allo allo C'est quoi ton problème Quand la vie te sourit Quand la vie te sourit N'oublie pas tes amis Ils sert pas Qu'aux soucis Faut savoir Partager aussi Quand la vie n'est pas facile Pas facile Pas facile Tes amis Tous sont utiles Ils sont utiles Ouais utiles Et si parfois Tu te sens seul Ouais parfois Tu te sens seul Ils répondent à ton appel Allo allo C'est quoi ton problème Quand la vie n'est pas facile Pas facile Pas facile Tes amis te sont utiles Ils sont utiles Ouais utiles Et si parfois Tu te sens seul Ouais parfois Tu te sens seul Ils répondent à ton appel Allo allo C'est quoi ton problème Quoi qu'ouï 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 Quelle Quoi qu'ouï Quoi qu'ouï